Pendant toutes ces années-là en Ligue 2, tu te souviens des matchs qui t'ont marqué quoi, qui t'ont marqué des buts décisifs, qui t'ont fait des passes, des victoires, qui t'ont dit putain aujourd'hui, on a tout éclaté, j'ai joué hyper bien, encore quelque chose qui t'a touché. Une anecdote, un but, un truc. Un but, c'était quand j'arrivais à Dijon, tu vois. Premier match à l'extérieur contre Nîmes. Je crois que je suis avec qui, si là ? Je vois si on voit la caméra. On sent un ballon presse du milieu. Ah oui, 40 mètres. Premier match, tu vois, donc super. Direct, tu t'intègres. C'est là où tu mets ton problème. Je suis là, je suis arrivé, tu vois. C'est beau, je suis là. Je suis là pour jouer, tu vois. Mais non, au-delà de ça, on avait fait un bon match. Si j'ai un but à retenir, en tout cas, c'était celui-là. C'était celui-là. Premier match, tu marques. Ça commence bien là. Tu regardes le coach Carton, tu lui dis, hé. Les prochains 4-5 matchs, tu t'es titulaire. Il est super avec moi, Carton, tu vois. Il a su me mettre en confiance et tout. Vraiment, j'ai une bonne relance avec lui. Mais non, il y a pas mal de passages à retenir. Mon premier match en pro aussi, avec Château, titulaire, je peux parler. J'avais déjà fait un match en Père Crène avec, tu vois, quelques matchs de coupe. Tu fais un bon match ? Ouais, on joue contre Nantes. Mon premier match avec Château en pro, titulaire, on joue contre Nantes à la Beaujoire. Ouais. Je fais le match plein, tu vois, 90 minutes, on fait 1-1, on passe D, je fais. Magnifique. Tu vois, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. C'était la Beaujoire, ça ? La Beaujoire. C'est quoi la différence entre la Ligue 2 et Ligue 1 ? Je pourrais pas forcément te le dire puisque j'ai pas assez joué en Ligue 1. Mais du peu que t'as joué ? Du peu que j'ai vu et que j'ai joué, je pense que c'est au niveau technique surtout. Très peu de déchets techniques. Très très peu. Et dans les zones de vérité, que ce soit derrière ou devant, ça pardonne pas. Ça va très vite. Ça va très vite. Il y a une erreur. Moi, je rentre une fois contre Sedan. Tu vois, c'est bête. Je rentre contre Sedan avec Rennes et j'ai un coup franc ici, j'essaie de jouer vite. Il y a Moussaso qui décroche et qui fait contre-appel. Interception, passe sur le côté sans but. On est heureux. En phase offensive, ils t'ont pris vite fait. Une passe, deux passes, but. Non mais Moussaso Bourou, il fait son appel contre-appel. C'était pas la connexion. C'est pas la bonne connexion. C'est des détails comme ça. Une perte des balles, derrière ça fait mouche. Très dangereux. Je dirais qu'au niveau technique quand même, la Ligue 1 c'est largement au-dessus. Largement. Tu vois, tu sens qu'il y a un palier quand même. Dans le déchet technique quand même, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a peut-être moins d'efforts, mais c'est peut-être plus… Beaucoup moins d'efforts. T'as plus le temps de jouer, t'as plus le temps de… C'est ça. Le jeu est beaucoup plus posé. Comment tu expliques ça ? C'est le ballon qui court ? C'est le ballon qui court. Bien sûr. C'est le ballon qui court. Et en Ligue 2, le ballon ne court pas beaucoup ? C'est la différence, je pense, entre les joueurs qui jouent plus bas et ceux qui jouent là-haut. C'est l'intelligence de jeu. Les joueurs qui jouent en Ligue 2, ils font quoi avec le ballon ? Ils conduisent beaucoup le ballon ? Ça dépend. Ça dépend de quelle équipe. Ça dépend de quel joueur. Ça dépend de plein de choses. Mais… Parce que Paco, il nous a dit exactement ça, François. Il t'a dit quoi ? Plus augmente le niveau, plus long est le jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je dirais que c'est dans l'intelligence avec le ballon que la différence se fait. Tu vois ? Quel déplacement il va y avoir ? Comment la passe, elle va arriver ? Voilà. Quel contrôle le mec, il va te faire ? C'est ça. Les prises de décisions, quoi. Les prises de décisions, beaucoup plus rapides. Toutes les prises de décisions, c'est plus rapide et plus intelligente. Au niveau du… Avant de recevoir le ballon, ils savent déjà ce qui va se passer, tu vois ? Ça, tu l'as moins… Plus tu descends bas, plus c'est compliqué. Plus… Ouais, plus c'est… Tu vois, pour avoir fait un peu tous les étages, c'est compliqué. Plus tu descends, plus c'est chaud. Ouais. Ah, ça ne joue pas. Par contre, après, ça court plus, tu vois. Ouais, c'est plus physique. Plus physique. Plus d'impact. Et ouais. Après, on n'a plus trop envie. Ça court plus, mais ça court moins bien. Ouais. C'est des courses inutiles. Tu as beaucoup de courses, mais tu as parfois qui ne servent à rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, parce que moi, je me pose cette question-là, l'impact, quand on parle d'impact. Pourquoi il y a plus d'impact dans les niveaux inférieurs ? Parce que la conséquence, elle n'est pas très grave, peut-être. Moins grave, peut-être. Parfois. Moins grave, toi. Ouais, ouais. Si le mec, il arrive là-davant, à cause de la technique, peut-être qu'il va rater le but. Et donc, tu dis, bon, on a raté un passe ici. Après, il a raté aussi. Ça peut arriver aussi là-haut, tu vois. Mais ce sera moins fréquent. Exactement. Ce sera moins fréquent. Voilà. Comme l'exemple que tu viens de donner là. Tu payes très cher en erreur technique. Très très cher. Un niveau plus bas, tu ne payes pas beaucoup. Tu dois savoir, perdre deux balles en bas, ça tue. Regarde le contre-appel, Moussaso, la boum boum. Rapide. Centre, but. En fait, tu vois les carences tout de suite. Je pense que, tu vois, ça va tellement à une vitesse et c'est tellement millimétré, celui qui va faire son contrôle-pied ou le pied droit. En fait, tout est millimétré. Moi, je le vois même avec mes gamins, quand je leur dis dans leur déplacement, dans leur manière, le comportement qu'ils doivent avoir, d'être deux, trois quarts pour recevoir le ballon, pour déjà se projeter. C'est la première prise de balle déjà. Tout ça, c'est des choses qui font qu'au plus haut niveau, c'est ça qu'on va retrouver. C'est des éléments qui vont te permettre de mettre de la vitesse, et de donner beaucoup d'incertitude à ton adversaire au final. Et c'est peut-être là, je te rejoins, Ligue 1, Ligue 2. Je suis d'accord avec toi. Le gap, il est comme ça. Tu cours moins, mais c'est comme un jeu d'échecs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, quand je regarde juste déjà le PSG, quand je regarde dans les tribunes, déjà, tu les vois, des fois, tu te dis, putain, les gars, il y a personne, il ne court pas trop. Mais en fait... D'un coup, tu... Paf, ça part. Là, tu te diras. Tu vois. Dès qu'ils ont trouvé un petit bout de décalage, juste un contrôle, une orientation. D'autres mecs qui ont des courses synchronisées, ça y est, c'est terminé. Ça se projette, centre, après, c'est des automatismes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou, hein. C'est vrai. La fameuse histoire de casser les lignes. Tu arrives à casser une ligne. Pouf, ça va vite. Tu crées la sobriété de l'autre côté, là, et c'est mortel. Après, tu peux être qu'une Ligue 2 pourra battre une Ligue 1 sur un ou deux matchs, tu vois. Mais sous 10, ils vont perdre 8. Je ne pense pas que ça va le faire, tu vois. Tu vois.